Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Je vous parle là depuis le fin fond de mon village. Les sorciers qui me cherchaient ça me trouvaient là. Quand vous me cherchez trop là, voici où je me cache. Venez d'éterrer d'abord les 105 crânes que je viens chaque fois nourrir au village là. Vous allez me voir. Donc je viens chaque fois nourrir les crânes là. 105, c'est ça la puissance. Ok, je vous reviens ce matin concernant l'histoire du jeune blogueur qui gérait la page Cameroun, culture camerounaise. Pas pour démentir ce que j'ai dit, mais pour donner une autre version. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait la vidéo, ça a tellement bougé les lignes. Plusieurs personnes m'ont appelé. Je dirais, même la maman de ce jeune garçon m'a appelé. Alors, il en ressort d'une autre version que le garçon habitait à Douala et le garçon est de Bangam à Bouddha. Et c'est un Bouddha. Mais toujours est-il qu'on n'a pas toujours retrouvé le garçon. On ne sait s'il est mort ou s'il est vivant. Voilà la version que sa famille, quand je dis sa famille, là maintenant, ce sont ceux qui m'ont appelé. Parce que je n'ai aucune assurance si c'est véritablement sa mère, sa soeur, son frère. Puisque chacun m'appelle. Je suis le frère du pétit que tu as fait la vidéo pour dire que je suis la mère des cellules que tu as fait. La mère, elle est très loin. Même menacée, même qu'elle va me porter plainte. J'ai dit, maman. Ok. Est-ce qu'on refuse la plainte au Cameroun? Est-ce qu'on porte plainte à quelqu'un? C'est pour venir seulement? C'est pour l'écouter? C'est pour l'entendre? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Si tu trouves que tu vas me porter plainte, porte-moi plainte. Mais je tiens à préciser, pour ceux qui demandent que Franco a eu l'information, comment ou bien Franco parlait des choses sans vérifier. Je voulais attirer votre attention. Avant de me placer devant ma caméra pour parler de ce jeune garçon, depuis le 21 novembre, j'ai vu plusieurs pages parler de la mort du pétit. J'ai dit, je ne suis pas sûr, puisqu'on avait annoncé sa disparition. Je suis resté tranquille. Il y a des numéros, il y a peut-être trois numéros inconnus. J'ai cherché encore les numéros, là, comme il reçoit trop de messages, il n'y a plus revu. Qui m'avait envoyé la photo du pétit. Mais voilà votre collègue blogueur qui est décidé, mais personne de vous ne parle. J'ai dit, envoyez-moi les photos de son entièrement, personne n'a rien dit de bon. Je suis resté tranquille, je n'ai pas vous fait quelque chose depuis plus de deux semaines. Je suis arrivé chez un ami. On était en train de prendre un vin ensemble. Un pot. Dans nos commentaires, voilà que... Une connaissance, un ami, je peux dire un ami m'appelle pour me dire, mon frère, voilà l'information que votre collègue a décédée. J'ai reçu l'appel devant mon pote, là, et son épouse. Que le jeune qui gérait la page Culture Camerounaise est décédé dans l'eau, quoi, 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 comme vous avez suivi dans la vidéo. J'ai dit, non, je n'ai pas eu l'information, là. C'est vrai que certains m'ont écrit ça, mais je n'ai pas l'assurance. Je fouille encore les infos. Directement, la femme de mon ami, qu'on était en train de prendre un vin ensemble, sort son téléphone et me présente l'image, me disant que c'est mon petit. Nous sommes dans une même concession. Le jour même qu'on a enterré le petit, ma soeur m'a appelé. J'ai dit, non, mon petit, comment? Éric, oui, je t'ai dit que c'est mon petit du village. Il est à Bayangam. On l'a enterré comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, tu es sûr, Éric. Je t'ai dit que c'est mon petit. Tu me demandes si je suis sûr, comment? Elle l'a appelé sa soeur directement devant moi. Sa soeur a confirmé qu'on l'a inhumé. Voilà ce qui m'a fait faire la vidéo pour annoncer que le petit est décidé. Ce que vous devez aussi savoir, comme information complémentaire, le petit, avant de changer sa photo de profil et mettre, c'est la fin, ce fond noir, avait remboursé tous ceux qu'il devait, que ce soit la réunion. Il a appelé, il a envoyé ses cotisations. Ceux qui avaient envoyé l'argent pour la pub sur sa page, le petit a remboursé toutes ces personnes-là avant de disparaître. Voilà un peu ce qui est encore inquiétant. Pour l'instant, on n'a pas trouvé le petit. Selon sa famille, il n'est pas mort. On le recherche encore. Et mon petit, si vraiment tu n'es pas mort, pardon, présente-toi. Parce que mon souhait aussi vraiment, c'est de te voir en vie. Si tu te présentes demain, je vais encore aller vraiment voir ma soeur, elle a dit que voilà l'enfant-là. Mais comme jusqu'à présent, on ne le voit pas. Et on me dit qu'il n'est pas mort. Moi-même, j'attends qu'on sait l'information. Pour ceux qui m'indiquent, je m'informe ou vous-là, les journalistes, la télé, partout, quand vous suivez les informations, ils s'informent ou c'est Dieu qui vient dans l'esprit, dans la nuit, dans le sommeil, les informer. C'est toujours les hommes qui les informent. Toute information, même les autres blogueurs, quand ils partagent une information, c'est qu'un individu, c'est quelqu'un qui les informe. Voilà donc comment j'ai été informé. J'ai fait deux jours avant de faire la vidéo. Le deuxième jour, j'avais déjà oublié l'histoire qui me racontait comment le petit a fait pour quitter ce monde. J'ai encore appelé le matin mon pote là que, pardon, passe au téléphone à ta femme là, elle m'explique comment le petit est parti, elle m'a encore expliqué. Quand j'ai fait la vidéo, j'ai mis en ligne, j'ai voulu les commentaires, j'ai dit, non c'est faux, c'est vrai, on n'a pas encore trouvé le petit, mais le petit n'est pas mort. J'ai encore appelé mon pote, parce au téléphone à ta gueule, on me dit là que le petit n'est pas mort. Parce que si c'était le cas, je supprime rapidement la vidéo avant que ça ne prenne. Elle me dit encore que le petit est mort. Hier, quand je voyageais, c'était même la famille du petit qui m'appelait pour dire, non, c'est une fausse information et tout. J'ai encore appelé mon pote, que mon pote l'a fait, si on crée tout nos vinaigres, gars. Il dit, attends, j'appelle le chef de notre communauté, Bayangam. Il appelle et me dit que, gars, on me confirme encore que le petit est d'ailleurs. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas s'il va parler de la confusion de l'image ou qu'est-ce qui se passe concrètement, je ne sais pas. Par contre, il y a deux membres, puisqu'il y a peut-être sept personnes qui m'appelaient, qui sont ses frères. Il y a par contre deux personnes qui m'appelaient posément, qu'ils ont vu la vidéo. Franco, j'ai vu une vidéo que tu as faite concernant notre petit. Oui, c'est vrai, mais l'information-là n'est pas vraiment vérifiée, parce que d'abord, le petit est de Bouddha. Il n'est pas de Bayangam. Il dit, ah, ah bon, le petit n'habitait pas Balmaïo, il habitait d'Ouala. Il dit, hey. Bon, est-ce que tu peux nous aider à mener plus d'enquêtes? J'avais promis au gars que, ok. Moi-même, je vais me mettre au travail pour avoir plus d'informations. Moi, je me positionnais à mes pions. Mais j'ai été suppris que, ok. Un autre m'appelle encore, quand je voyageais hier, qu'il est le grand frère. Ils sont comme ça en famille, ils sont réunis avec la mère. Ils commencent à m'insulter. Ils ont le défunt, mais la mère m'insulte et tout. On va me porter plainte, ok. Si c'est comme ça, portez-moi leur plainte, non? C'est vrai, je n'ai jamais eu une convocation depuis que je fais mon boulot. Mais j'ai des collègues qui ont des convocations presque tous les temps. Est-ce qu'on te convoque, c'est forcément qu'on va te tuer ou on va t'enfermer? Si c'est moi qui avais tué le petit, vous pouvez avoir peur que, oh, pardon, pardon, pardon. Et ça, il y a un meurtre. Je n'ai rien fait. J'ai dit, et ce qu'on m'a dit, et j'ai la source. Et je les ai envoyés les liens de plusieurs pages qui ont partagé ça depuis plus de deux semaines. Donc, moi, je fais la vidéo ce matin juste pour vous donner la version de la famille. Puisque, moi, au moins, c'est celle qui m'a informé. Mais on a parlé tête à tête. Les autres qui m'appellent, il est de Bangam, ce sont les appels. Moi, je n'ai pas passé une information parce que j'ai reçu un coup de fil. Non! Il faut que vous le sachiez. Donc, voilà un peu le film de l'histoire. Et la famille dit maintenant, la mère et les autres frères qui sont toujours à la recherche du petit. Il faut rappeler qu'on n'a pas encore toujours trouvé le petit. Mais ils disent que le petit n'est pas mort. Voilà l'information que je voulais passer ce matin. Sur ce, je rentre nourrir mes crânes. Si vous voulez me voir, venez détruire les 105 crânes là. Vous allez me voir. Ouais.